Il est là le tout dernier trailer de Sonic 2, je suis impatient de voir ce que ça va donner. On va y réagir tous ensemble, essayer de l'analyser et parler du film en général. On y est mesdames et messieurs, on met notre petit casque, on a 2 minutes 35 de trailer. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner, un film que j'attends énormément d'être posé parti. Les rangs signifient l'objet d'enverser. Donc aidez-moi Thomas ! Désolé, désolé. Oh la la la... Situation de vie ou mort, je dois utiliser les rangs pour sauver-moi, comme maintenant ! Oh mon dieu... J'adore la sœur de la 2 et la femme de... Voyez ce que je veux dire. Oh la voix de TF les gars, c'est la même voix en VO. J'ai découvert la source de pouvoir ultime. Nous devons revenir pour que le monde est tombé. Tu as un genre de... Porcupine. Je suis un échidna warrior. Hedgehog. C'est l'heure de dire bonjour à l'humanité. Ok, l'enjeu est de plus en plus important quand même. Bienvenue dans le nouveau Nord. C'est le moment de devenir le grand héros. Pas de temps pour dire ça, mais je n'ai pas vraiment un plan. Hey, tu as quelque chose à vous... Euh... Quelqu'un s'appelle un Uber ? C'est chaud ici. busy au temps. J'ai pris un trucé à l'aise de se trompant. C'est un peu différent, mais je ne sens pas un problème. C'est pas quelque chose qui. Je n'ai pas de temps qu'il est une forme de temps. Je n'ai pas de temps à faire, mais je ne te fous. ouh là il est mal enfin ok l'avion de thès le fameux avion la fameuse ah ça c'est badass non mais il a l'air beaucoup 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 plus épique que le premier quand même ok d'accord ok d'accord on a des choses à se dire on a pas mal de choses à se dire mesdames et messieurs concernant ce trailer du coup pourquoi pas commencer à l'analyser dès maintenant vous allez voir que j'ai remarqué mis de rien pas mal de trucs ma foi plutôt sympathique alors voilà on va déjà baisser le sens de quoi me laisser parler franchement déjà ce deuxième trailer il nous donne déjà une un avis général sur l'ambiance que va avoir ce deuxième film contrairement au premier bon le premier je l'ai adoré mais là on voit très clairement que les enjeux sont de plus en plus importants et que sony est très mal en point quand même voilà rien à voir le mariage de la soeur de la copine du mec du héros du film je sais plus comment il s'appelle rien rien de très important mais en vrai je l'adore je l'adore elle est très drôle du coup voilà là on s'en fout pas mal oui je voulais aussi déjà parler de la voie de thèse en vo qui est la même voie que dans les jeux vidéo et toi la voie avec laquelle on a grandi ça fait extrêmement mais extrêmement plaisir du coup globalement ici ya presque rien à dire uniquement des trucs drôle et tout ici 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 on remarque bon déjà que robotnik est de retour et là on voit son vaisseau en forme d'oeufs et du coup c'est de là où d'où vient son nom tout simplement le surnom que lui a donné sonic parce que je rappelle que le mec voilà docteur robotnik mais sonic l'appel eggman et du coup il l'appelle eggman parce que ces vaisseaux ont une forme d'oeuf et du coup avec oeuf en anglais tout et du coup ils l'ont fait ils l'ont fait sonic l'appel eggman grâce à sa out moi à cause de ses faisceaux de ces vaisseaux plutôt en forme d'oeuf et du coup ils ont fait le vaisseau en forme d'oeuf de docteur eggman ça fait extrêmement plaisir la petite voilà du coup n'en parlant même pas de son de son style la moustache et tout super comics enfin comics accurate jeu vidéo accurate si je peux dire ça comme ça lui je m'attendais pas à voir son retour mais bon ça fait toujours plaisir le diamant le diamant le diamant mesdames et messieurs du moins là j'aime pour ceux et celles qui s'y connaissent un tout petit peu qui dit j'aime dit tout petit teaser de super sonic pour ceux qui connaissent pas super sonic c'est tout simplement sonic en jaune la transformation de sonic et du coup ce film là va vraiment se focaliser sur cette fameuse gemme là on la voit durant le premier trailer on la voit durant sur quelques posters et l'on voit vraiment beaucoup trop sur ce deuxième trailer et du coup pour la petite anecdote pour que sonic puisse se transformer en super sonic je crois qu'il y a six ou sept gemmes à récolter puis ça tourne et tout et il se transforme en super sonic mais là sur un trailer on a eu qu'une seule gemme alors on sait maintenant qu'il ya un troisième film en préparation et on sait qu'il ya une série spin off sur le personnage de knuckles est ce que ça pourrait être possible de nous proposer le reste des gemmes pour qu'à la fin dans le troisième film déjà pour un pour méchant on pourrait avoir shadow pour le troisième film super sonic contre super shadow ça pourrait être vraiment génial et surtout qu'ils sont en train de nous proposer les gemmes je dis ça je dis rien mais là premier film nous a proposé sonic deuxième film on a les gemmes plus knuckles plus ts peut-être le troisième film je sais pas moi j'aimerais bien voir silver ou bien shadow en tant que méchant et tout après les gemmes et à la fin un petit sonic qui se transforme en super sonic ça pourrait vraiment être super génial mais en tout cas cette gemme elle est vraiment au fond de l'intrigue si je peux dire ça comme ça alors pour expliquer déjà le fait que knuckles soit méchant déjà on voit que c'est que ses yeux sont violés et non pas bon je sais plus trop la couleur des yeux de knuckles mais là on voit très bien que ses cheveux du moins que ses yeux sont violés voilà ses yeux sont violés du coup d'une manière ou d'une autre docteur robotnik a pu le contrôler tout simplement pour pouvoir assouvir sa vengeance sur sonic ou je ne sais quoi du coup c'est ce qui explique le fait que knuckles soit méchant potentiellement à la fin du film on le verra redevenir gentil un petit coup sur la tête je ne sais pas mais en tout cas c'est sûr qu'ils vont enfin former le petit trio sonic tels ainsi que knuckles ça sera extrêmement plaisir ou peut-être bien qu'il va toujours rester méchant durant le film et qu'il va devenir gentil durant sa série et ça aussi ça va être super sympathique de vous de quoi tout simplement voir son évolution et en parlant de la série j'aimerais bien voir quelques autres personnages parce que là voilà le film on nous a déjà proposé knuckles ainsi que tels dans le troisième film j'aimerais bien avoir du shadow du silver du super sonic mais dans la série knuckles j'aimerais bien qu'on nous présente une petite emmy ou quoi que ce soit ça pourrait vraiment être génial surtout que de film en film de série en série et là ils ont annoncé qu'ils allaient essayer de mettre un univers partagé centré sur l'univers de sonic et ça ça pourrait vraiment être super cool surtout que ça marche super bien et que les films ils sont vraiment super bien fait du coup voilà rien de bien spécial sur cette scène là toujours une petite tempête petite tempête verte la gemme en est très certainement la cause rien de bien spécial ici voilà ici 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 bon on va en parler de ce docteur robotnik en vert alors personnellement ça me dit vraiment rien du tout que ça soit des jeux vidéo des séries animés mais vraiment ça me dit vraiment rien s'il y en a qui s'y connaissent ont sonic parmi vous n'hésitez pas à dire en bas dans les commentaires un docteur eggman en vert ça me dit vraiment rien peut-être qu'ils ont inventé le truc pour le film et personnellement j'ai joué à plein 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 de jeux sonic je suis vraiment très grand fan mais là robotnik en vert ça me dit vraiment rien du tout est ce que ça vous dit quelque chose vous n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires ou bien comme je disais ils l'ont potentiellement inventé pour le film et que c'est la gemme qui lui a donné ce genre de pouvoir comme elle pourrait donner le pouvoir à sonic de quoi se transformer en super sonic quand il y a six ou sept gemmes bref je crois que c'est ça après s'il ya un docteur eggman en vert dans les comics n'hésitez enfin vous voyez ce que je veux dire dans les jeux vidéo n'hésitez pas à me le dire du coup on va maintenant passer vers cette scène là où on va en savoir plus sur le fameux zibou la fameuse mère entre guillemets de sonic je sais plus comment il avait appelé dans le premier film mais ça fait aussi toujours plaisir alors personnellement je la connaissais pas aussi des jeux vidéo et compagnie c'est la première fois que je la voyais c'était durant le premier film est ce qu'on va en apprendre beaucoup plus sur la planète de sonic sur l'univers de sonic sur sur l'île d'où vient sonic tout simplement sur ses origines ça pourrait être super sympathique est ce que c'est elle qui avait gardé la gemme ou je ne sais quoi ça il ya que le deuxième film qui va nous en tire plus tout simplement du coup rien rien de bien spécial ici voilà elle va s'ouvrir il ya du vert et tout je pense que c'est là où elle est cachée la gemme un truc dans le délire du coup robotnik qui arrive rien de bien spécial son fameux robot son fameux robot là où il est assis juste ici le fameux boss du tout premier niveau ça pourrait ça fait extrêmement plaisir de le voir ce petit clin d'oeil alors ça je sais pas vraiment si c'est un clin d'oeil à sonic riders sur ps2 et tout quand ils sont avec les planches aussi un très bon jeu mais voilà c'est c'est juste un truc très basique j'ai envie de vous dire et du coup à la fin on va aussi voir voilà le gros robot de robotnik un sonic super amoché déjà il est amoché comme pas croyable et ça ça me fait extrêmement plaisir j'adore quand les héros sont amochés et tout et là du coup on va voir le robot de robotnik le grand robot de robotnik voilà alors je sais pas comment il a créé mais en tout cas la gemme aussi encore une fois il ya du vert c'est potentiellement la source la source d'énergie et là aussi encore une fois le feu le fameux avion de terre ce qu'on voit un peu partout dans un peu partout dans les jeux et tout et du coup là le mariage et compagnie voilà là aussi il ya du vert il est né du vert et tous et sûrement la gemme et globalement c'était tout ce qu'il y avait à dire à propos de ce trailer voilà du coup globalement je suis vraiment super méga archi giga hype par ce deuxième film sonique n'hésitez pas vous en tout cas à me dire en bas dans les commentaires qu'est ce que vous pensez de ce film qu'est ce que vous avez pensé du premier film si vous l'avez regardé ou pas si vous n'avez pas regardé et foncez de regarder et si vous êtes à y par ce deuxième film parce que personnellement voilà je suis méga et surtout quand je pense qu'on aura un univers partagé du potentiel shadow du sonic le sonic robotique la emmie et compagnie franchement ça s'annonce vraiment être super génial et je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner sur ton univers partagé des séries des films et tout ça serait vraiment génial ici en tout cas merci à tous merci à toutes d'avoir regardé cette petite vidéo si vous êtes fan de sonique si vous êtes fan de la pop culture en général n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube ainsi qu'activer les notifications pour être au courant du prochain contenu sur la chaîne youtube petit pouce bleu pour me soutenir et sur ce mot je vous dis à très bientôt pendant toute nouvelle vidéo c'était la miade portez vous bien